Maintenant, Patrick va nous parler de la boîte à outils du gastroenterologue. Alors, on a plein d'outils maintenant, le dosage de Calpro, les dosages des médicaments, mais on aimerait les utiliser plus facilement. Comment on peut faire ? Bon, je vais essayer d'être rapide, puisqu'on est quand même en retard. Puis je suis un peu... Alors, vous allez voir, c'est moins scientifique quand même. Ce que j'ai fait, c'est que je suis un peu le VRP des outils qui existent à disposition, mais c'était pour vous faire un peu le check de tous ces outils qui existent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison ? Aujourd'hui, on peut faire des dosages de Calprotectine, et c'est une technique qu'on appelle Point of Care. Et donc, on verra comment on peut faire ça. On peut faire aussi des dosages du médicament et des anticorps. Et donc, c'est les deux sujets qu'on va aborder essentiellement. On peut faire aussi de l'échographie abdominale. Et si on a une échographie abdominale, c'est intéressant d'avoir des sondes linéaires pour faire de l'échographie digestive. Et donc, ça, je vous incite. Je ne reviendrai pas là-dessus, parce que l'année dernière, Philippe Aigalin, qui a fait une belle présentation, donc je vous invite à la voir. Mais vous voyez que tous ces outils sont intéressants, parce qu'ils nous permettent de participer au diagnostic, à évaluer l'activité de la maladie, à faire sa surveillance, à évaluer son pronostic également avec l'échographie, à faire des adaptations thérapeutiques et des optimisations de traitement. Et vous voyez que finalement, nous, les gaz-contérologues, on est assez autonome avec finalement notre endoscope, la clinique et tout ça. On peut gérer les malades pratiquement tout seul, sans l'aide d'autres paramètres. Cette diapositive, pour vous rappeler, voilà, donc, l'objectif de Stride, où on doit effectivement aller progressivement vers la réponse, la réponse au traitement, puis la rémission, puis ensuite l'amélioration de la calprotectine. Vous voyez que tous ces marqueurs, ils vont intervenir dans le sucre du patient, que ce soit la calprotectine ou les dosages des médicaments, pour bien traiter la cible, et puis réévaluer et adapter nos traitements en fonction de tout ça. Alors, un mot sur la calprotectine, c'est un, alors, malheureusement, toujours pas remboursé, mais c'est un marqueur de l'inflammation digestif qui a été bien évalué. Et aujourd'hui, là, je vous fais un petit rappel pour les cut-off. On sait aujourd'hui qu'il y a une valeur prédictive négative qui est très, très importante. Et donc, quand vous avez un taux inférieur à 50 microgrammes, vous pouvez très bien différencier une maladie inflammatoire d'un syndrome de l'intestin irritable. C'est le seuil qu'il faut retenir. Et vous savez, quand c'est inférieur à 50, sauf cas particulier, mais en général, il n'y a pas de maladie inflammatoire. A l'inverse, quand vous êtes à plus de 250, ça témoigne qu'il y a probablement une maladie inflammatoire ou une rechute de cette maladie. Donc, on prend un critère supérieur à 250 pour le diagnostic. Et puis, quand la maladie est connue, pour la RCH, pour s'assurer qu'il y a une cicatrisation, il y a des bonnes corrélations avec un taux inférieur à 125. On sait qu'il y a une excellente corrélation entre la cicatrisation muqueuse et le taux de calprotectine. Ça peut éviter même de faire des endoscopies. Et puis, pour la récidive post-opératoire, quand on surveille les malades, on sait qu'on se fixe un taux de calprotectine inférieur à 100 microgrammes. On sait que quand on est inférieur à 100, on a peu de risque de récidive post-opératoire. Ce qu'il faut noter, ce que je vous ai mis sur le côté ici, c'est que la calprotectine, ce n'est pas spécifique des MICI. Il y a des situations cliniques où cette calprotectine, elle peut être élevée. Effectivement, elle peut être élevée dans les infections digestives, dans les diverticulites, dans des formes d'iliocolites ischémiques, radiques, microscopiques, dans des gastrites, dans des glucères, ça peut faire monter la calpro. Donc, il faut faire attention quand vous les dosez. On sait aussi qu'il y a des médicaments qui influencent ces résultats, comme les anti-inflammatoires et les inhibiteurs d'un pompe à proton. Ça peut faire monter les taux de calprotectine. Donc, il faut faire attention quand vous faites ces dosages, surtout pour différencier du MICI de ces nombres de l'intestin irritable. Et puis, d'autres situations comme les polypes ou les cancers colorectaux, la maladie sciac, peuvent faire augmenter ce taux de calprotectine. Alors, le dosage de la calprotectine et des médicaments, ça reste un problème en France parce que c'est pas remboursé. C'est toujours pas remboursé, même si ça fait des années qu'on travaille dessus. C'est un coût élevé pour le patient. Donc, souvent, ils ne veulent pas le faire. C'est un vrai souci. L'acceptabilité par les patients, elle est quand même assez moyenne, surtout quand les patients doivent amener leur sel au laboratoire. Ils n'ont pas trop envie. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à des outils maison où les patients n'ont pas besoin d'amener leur sel, où ils peuvent faire les dosages eux-mêmes. Ou alors, ils peuvent vous amener, on va le voir, un petit échantillon qui permettra de faire un dosage au niveau de votre cabinet. Vous vous transforme en petit laboratoire. Le problème, il est un peu juridique. C'est-à-dire que tous ces dosages, pour l'instant, sont faits hors laboratoire. Donc, on est hors nomenclature. Ça ne pose pas trop au problème parce qu'il n'y a pas de remboursement. Mais le jour où ça sera remboursé, ça sera compliqué parce que vous savez que tous ces dosages, normalement, doivent être validés par des biologistes. Et donc, si ce n'est pas validé par des biologistes, je pense que ce type d'évaluation ne rentrera peut-être pas dans le remboursement. En tout cas, il faudra le discuter. Alors, nos attentes, c'est quoi ? C'est d'avoir des outils qui soient simples à utiliser, qui soient rapides, qui soient reproductibles et fiables. Et donc là, je vais vous présenter trois produits pour la calprotectine et le dosage des médicaments qui sont développés par Bulman, l'autre par ProSize qui est commercialisé par Biosynex en France et puis un dernier venu qui est CalProSmart mais qui n'est pas vraiment commercialisé mais qui est distribué par Terradiaque de façon confidentielle. Alors, là, je vous montre une technique de ProSize qui est distribuée par Biosynex. C'est une plateforme. Donc, vous avez... Là, c'est ce que j'ai chez moi à la consultation. Donc là, vous avez une petite plateforme de Biosynex. Cette petite plateforme, elle va pouvoir faire des dosages de calprotectine en un temps assez court, en cinq minutes. Elle va pouvoir faire des dosages de médicaments aussi et des dosages de CRP avec le sang boulevé. On va le voir. Alors, tout ça, c'est un coup. Ce n'est pas gratuit quand même. Il faut avoir les kits. Donc, on a un kit à chaque fois pour sa sac dosage qui est à peu près aux alentours de 40 euros. Un peu moins en fonction de ce qu'on fait. Alors là, c'est une plateforme qui peut être connectée. Donc, si un jour, on doit le faire valider par les Biosynex, ça peut être connecté au laboratoire. Il peut les valider. Donc là, il faut que le patient vous amène un échantillon de sel. Comment ça se passe ? Ce patient, il va collecter un petit échantillon de sel avec juste, il va tremper une espèce de stick et il va le mettre dans cet outil qui va lui permettre de conserver avec un solvant, de conserver tout ça pendant quelques jours. Et puis, il va vous le ramener à la consultation. Et là, il va falloir faire une technique. Ça prend cinq minutes et mettre cet échantillon après dans la machine. Et la machine va vous donner les résultats de calprotectine. Les résultats sont extrêmement fiables quand on le compare avec d'autres techniques, Elisa, etc. Il y a une très bonne concordance. Donc, voilà, il n'y a pas de souci sur la qualité des résultats qui sont faits avec cette technique-là. Ça marche très, très bien. Vous avez des résultats qui sont de Calpro qui vont être quantitatifs, entre 34 et 1500 microgrammes. Voilà, on peut les donner une stabilité des tests pendant plus de deux ans. Et les prélèvements, je vous dis, vous pouvez les garder cinq jours au frigo. Donc, le patient, il n'est pas obligé de vous l'amener tout de suite quand il a fait les sels. Vous amenez tout de suite tout ça à la consultation. Ce même appareil vous permet de faire des dosages du médicament avec une piqûre qui est au bout du doigt en sang total. Donc, vous pouvez faire des dosages de médicaments avec de l'infleximab, avec des résultats que vous voyez qui sont comparés avec les techniques de Terradiaque, de Lisa Tracker qui sont tout à fait comparables. C'est intéressant. Alors, tout ça, c'est un coût. Ça vaut à peu près dans les 50 euros. Ce n'est pas remboursé. Et puis, vous avez la même chose avec la dali du Mab. Donc, vous pouvez faire ce type de dosage assez rapidement à la consultation. La machine, là, de ProSize, ce petit laboratoire portable, ça vaut à peu près dans les 10 000 euros. Voilà. Mais on peut des fois l'avoir en location. L'autre concurrence, c'est Bullman qui est peut-être sur le marché depuis beaucoup plus longtemps, qui a développé pas mal de techniques de dosage individuel de taux de médicaments et de calprotectines. Et lui, il a deux outils qui sont intéressants. qui est un outil, donc une plateforme comme Biosynex, mais il a aussi un outil d'auto-test. Et c'est ça qui est intéressant que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, le système de plateforme, c'est le concurrent. C'est moins cher. Ça donne les 3 000 euros. C'est le même système. Ce système-là vous permet de faire des dosages de calprotectines. Pareil, il faut préparer. Ça prend... Il faut mettre juste un petit échantillon dans la cassette. C'est un peu plus long, mais vous allez avoir une calprotectine. Ça va vous permettre également de faire des dosages de taux de médicaments. Et voilà. Donc, là, je vous ai fait le résumé. C'est à peu près les mêmes caractéristiques, qualitatives et quantitatifs. Et ça va vous permettre de faire le dosage également des anticorps. Alors, pour les médicaments, la seule différence, c'est que pour cette technique-là, il faut un prélèvement en sang total. Il faut des dosages de médicaments. Ça ne se fait pas au bout du doigt, mais ils vont développer une technique prochainement pour le faire également au bout du doigt, par capillarité. Donc, ça sera très facile à faire à la consultation. Et vous avez les résultats. Dans les 15 minutes, c'est ce que nous, on utilisait avant à la clinique. Et donc, on avait, avant de faire la perfusion, si on voulait faire un dosage, éventuellement, si on avait un doute sur un échappement, on avait les résultats dans le quart d'heure du taux d'infleximab. Donc, ça, c'est pareil. Le coût, c'est à peu près dans les 40 à 50 euros. Ce qui est intéressant, ce que je voulais présenter, c'est les techniques d'auto-test. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant puisque là, c'est le patient qui devient le petit laboratoire et grâce à un téléphone. C'est-à-dire qu'il va faire le test chez lui. Il n'est pas obligé de vous l'amener. Il est complètement autonome. Et donc, vous avez la technique développée par Bion qui s'appelle l'IBD-Doc. C'est un auto-test rapide où le patient, effectivement, va apparaître. Alors, c'est assez simple. Il va prélever, avec ce système-là, il va mettre le bout dans l'aisselle et puis, il va mettre cet échantillon dans le device pour faire la préparation à la solution. Et à partir de là, il va mettre des petites gouttes dans la cassette. Donc, vous voyez que c'est facile pour les patients parce qu'ils n'ont pas besoin d'amener l'aisselle. Ils font ça chez eux. Ils peuvent même vous amener éventuellement ce petit device. S'ils ne savent pas utiliser l'application, vous, vous pouvez le faire à votre cabinet si vous avez l'application. Voilà, il y a les deux possibilités puisque quand le prélèvement est fait, ça, on peut le conserver sans problème deux semaines au frigo. Il n'y a pas de souci. Les patients ne peuvent pas le laisser. Donc, voilà, ils ont deux semaines pour vous l'amener. Il n'y a pas d'urgence. Et donc là, c'est assez ingénieux. C'est que grâce à une application, vous allez avoir un dosage qui va être fait instantanément. Alors, je ne vais pas dire parce qu'on est un peu en retard, mais vous voyez que en fait, voilà, ça, c'est en vente. Vous avez ce kit-là qui peut être acheté en pharmacie ou que vous pouvez commander pour les patients. Mais les patients peuvent les acheter également en pharmacie. Ça peut être commandé. Et donc, vous avez tout le kit. Ils ont tout ça à domicile. Ils téléchargent l'application. Là, il y a une application qui est compatible en fonction des téléphones. Et puis après, ils sont à la maison. Ils font ce dosage et ça va aller sur un serveur que vous avez là qui est sécurisé des données de santé. Et vous allez avoir, vous, les résultats avec l'historique aussi des anciens résultats. Et donc, voilà, c'est très intéressant parce que ça vous permet de faire un suivi à distance des patients. Ils peuvent vous le faire. Vous recevez les résultats. Vous savez ce qu'il en est. Ils peuvent vous le faire avant la consultation. C'est pratique comme des patients qui habitent à plus de 200 km. Le coût n'est pas très élevé. C'est dans les 35 euros à peu près. Et puis surtout, l'acceptabilité est bonne. C'est ça qui est intéressant. Je passe vite sur la technique de dosage de flou latéral, mais qui est une technique qui est approuvée, qui a été testée. Et donc, pareil, ils ont fait des mesures par rapport aux applications. Ça a été évalué. Il y a une très bonne spécificité quand on compare les méthodes qui sont faites avec ces téléphones et puis des méthodes classiques de calprotecting. Il y a une excellente corrélation, vous voyez, entre les deux. Donc, voilà, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Il y a des fois des petits faux positifs. Ça peut arriver, mais comme avec les autres techniques. Mais il y a une excellente corrélation. Et donc, c'est un dosage qui est assez intéressant à faire et qui vous permet... Il faut que je revienne en arrière. D'avancer vite. Quand on regarde ce que vous montrez tout à l'heure, l'acceptabilité, les études d'acceptabilité, il y en avait une qui avait été faite également par Anthony sur les examens complémentaires. On voit que la calprotectie n'était pas acceptée par les patients. On va l'accepter parce que c'était une calpro qui a été faite où il fallait examiner les selles. Et quand vous regardez dans cette étude récemment publiée de l'acceptabilité de la technique à bididoc qui a été évaluée, vous voyez que finalement en termes de facilité d'utilisation, 70... Pardon. 70% des patients sont tout à fait satisfaits alors que dans les autres on était plutôt à 30%. Quand vous regardez, est-ce que vous le recommanderiez, est-ce que c'est facile d'utiliser ? Pareil, 65%. Est-ce que vous voulez changer des choses ? Non. Est-ce que c'est confortable de le faire chez vous à la maison ? Voilà, 95%. Est-ce que vous avez... est-ce que vous préférez utiliser le kit ou à l'hôpital avec les selles ? Et bien là, vous voyez pareil que ce qu'ils préfèrent c'est finalement utiliser un kit. Donc vous voyez que c'est intéressant parce que ça augmente vraiment l'acceptabilité et que quand vous l'utilisez, moi j'ai remarqué depuis que je l'utilise, j'ai quand même beaucoup de patients qui font correctement leur calprotectine. Alors que quand vous faites une ordonnance avec les dosages de la calpro, plus d'une fois sur deux ça n'est pas fait. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant parce que les gens sont observants et en plus vous avez des résultats. Donc là, je ne sais pas si c'était une étude en vraie vie mais c'est pour redire ce que je vous ai déjà dit pour aller un peu plus vite. Vous avez un kit qui est donné avec des informations pour le patient donc c'est très facile pour lui de comprendre les choses. Et puis là, Abudman a mis en place une plateforme un peu plus particulière maintenant avec GutiCare. Alors moi, je n'en ai pas l'expérience parce que je le fais sans cette plateforme mais c'est une plateforme qui va en plus permettre aux patients de mettre ses PRO, de mettre des choses, d'avoir de l'accompagnement paramédical et donc lui proposer des services associés à cette dosage de Calprotecting et comme vous le voyez en consultation, vous pouvez avoir aussi des données sur les PRO du patient, sur pas mal de choses. Ça peut préparer votre consultation. Vous avez un concurrent qui s'appelle CalProsmart qui est un concurrent norvégien qui pour l'instant est distribué par Teradiag mais distribué via un industriel C'est Trion pour le pas de nommer qui le propose comme service auprès des gastro-entérologues. Alors ça, ça ne se vend pas dans le commerce pour l'instant donc vous n'en trouverez pas dans le commerce donc il faut passer par ça. C'est le même principe finalement que la bilidoc où vous avez le patient va faire les choses chez lui et puis il va prendre une application qui va permettre d'avoir les résultats. Un inconvénient c'est que quand vous avez fait pareil, il y a le petit device là où il doit mettre les selles par contre ça, ça ne se conserve pas c'est-à-dire quand le patient fait le prélèvement et met tout ça et met son morceau de sel là-dedans et il faut faire le dosage tout de suite. Il ne peut pas le laisser au frigo ou il ne peut pas vous l'amener s'il a un problème. Donc voilà, ça c'est la seule petite différence et puis ce n'est pas en vente en pharmacie non plus pour l'instant. Mais c'est le même principe que l'Ibidoc et ça ne marche pas mal. Donc vous voyez qu'il y a des outils assez simples, rapides et fiables. Je pense qu'il faut que vous vous y intéressez ça vous permettra d'avoir accès à des calprotéitines à des coûts relativement modestes. Je pense que les autotests ça va privilégier parce que vraiment les patients ont une bonne acceptabilité. Bien sûr, vous pouvez prendre des plateformes comme je vous ai montré mais c'est plus technique et là c'est pour faire des dosages de médicaments. C'est un peu différent. Je crois qu'effectivement comme l'a proposé cette réunion il faut que tant qu'il n'y a pas de remboursement que l'industrie s'implique un peu plus davantage et surtout l'industrie de pharmaceutique de biothérapie puisque comme vous l'avez vu c'est important pour la prise en charge des malades et l'optimisation des traitements. Il faut qu'il nous aide à financer cette prise en charge pour les patients. C'est une plus-value importante pour les patients donc c'est important que l'industrie vienne nous aider à proposer ces services chez les patients puisque en dehors de l'hôpital effectivement cette calprotectine n'est pas remboursée et les patients doivent le payer. Voilà, je vous remercie. Applaudissements On va être obligés d'avancer parce qu'on a... Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions mais... J'ai fait le VRP là. Merci beaucoup Patrick. Donc... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.